Appelle-moi égocentrique, mais j'ai toujours été convaincu intimement que j'ai une certaine vision du beau, de l'excellence, de comment devraient être les choses pour être parfaitement juste. Et ça fait que je me suis toujours senti orgueilleux d'être un perfectionniste. J'ai toujours eu un idéal dans mon esprit que j'ai cherché à retranscrire dans la réalité le plus justement possible à travers tout ce que je crée, dans tout ce que j'entreprends et ça dans le moindre petit détail. Et tu vois ce désir d'atteindre l'excellence, de ne laisser aucune place à l'erreur et au défaut, c'est ce qui m'a rendu bon dans beaucoup de choses. C'est ce qui m'a toujours sorti du lot de ceux qui se contentent du minimum et des personnes qui selon moi n'avaient aucun goût. Mais il y a toujours eu un moment où je me suis confronté à ce décalage que j'ai, de ce décalage que j'ai entre ce que j'ai en vision dans mon esprit et ce que j'arrive à reproduire dans la réalité. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément frustré. Et comme je n'arrivais pas à obtenir exactement ce que je voulais, ça a fait qu'à chaque fois que je travaillais sur un projet dont je parlais autour de moi, je refusais de montrer quoi que ce soit à d'autres personnes parce que c'était jamais à la hauteur de mes attentes et de ce que je voulais produire. Et tu vois, au fil du temps, je me suis petit à petit convaincu que j'étais une personne qui ne termine jamais rien de ce qu'elle commence. Parce que c'était devenu une habitude chez moi, de gâcher des mois d'efforts, d'intentions et de recherches sans rien concrétiser parce que le résultat que je voulais, il n'était pas là. C'était quelque chose qui me frustrait mais surtout qui était extrêmement déprimant pour moi. À chaque fois que je n'arrivais pas à obtenir ce que je veux, je me sentais comme une personne qui n'était pas vraiment talentueuse. Et beaucoup de fois, je me suis dit que finalement, je n'étais peut-être pas une personne qui était créative, que j'étais une personne qui était nulle dans ce que je faisais. Et du coup, je mettais des projets de côté à quand je serai davantage prêt ou à quand je pourrai voir une solution pour pouvoir la terminer. Et pendant longtemps, je n'ai pas voulu remettre en question mon perfectionnisme. Parce que cette croyance que chaque chose que je fais doit être parfait, doit être irréprochable, ça m'a toujours poussé à donner le meilleur de moi-même. Et je me suis dit que si j'abandonnais ce trait de personnalité chez moi, ce serait un peu comme baisser mes standards dans la vie. Et si je baisse mes standards dans la vie, alors je serai une personne qui serait banale, comme tout le monde. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui a été pendant longtemps très difficile à exciter pour moi. Jusqu'à que je parte en voyage et que je me prenne une grosse claque d'humilité. Le truc quand tu voyages, c'est que tu rencontres des gens qui sont tous plus forts que toi et qui excellent dans leur domaine. Plein de gens qui sont plus créatifs, qui ont mieux réussi que toi, qui ont accompli plus de choses que toi et qui ont des meilleures idées que toi. Et tu vois, quand tu es face à une personne qui te rappelle que tu n'es pas aussi compétent que lui, que tu es quelque part un peu nul, bah j'ai observé deux types de comportements. Il y a ceux qui pourraient éviter de se sentir inférieurs. Ils commencent à les critiquer et à diminuer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont réussi. Et même parfois, ce qui est très français, à prétendre que ce qu'ils font, c'est pas si incroyable ou que peut-être ils trichent, tu vois. Ça, c'est un mécanisme de défense que j'ai forcément, moi, au début, également eu. En fait, quand je rencontrais ces gens-là au début, j'évitais des situations où on pouvait me comparer à eux et où les gens pouvaient voir que j'étais nul face à eux et où, tu vois, je pouvais me sentir ridicule. Un exemple tout bête de ce que je faisais avant de partir en voyage et qui était assez paradoxal parce que j'avais cette mentalité, c'était de pas vouloir aller à la salle avant d'avoir atteint un certain niveau physique. Et ça, c'était pour éviter d'être jugé par les autres sur mon physique. En fait, je voyais la salle comme un lieu de performance, de celui qui soulève le plus de poids. Et je voyais pas ça comme un espace pour m'améliorer et devenir plus fort. Et quand j'ai voulu démarrer YouTube, ça a été un peu la même chose. Ce qui m'a bloqué de faire des vidéos au début et de les publier, c'était surtout parce que je trouvais que c'était pas encore assez impressionnant et je préférais ne rien montrer. En fait, j'étais motivé par ce désir d'impressionner les autres plutôt que par une véritable passion pour l'activité en elle-même. Et en fait, une chose que je me suis rendu compte avec mon perfectionnisme, c'est que c'était exactement la même chose que je faisais. C'était de l'égo-centrisse de ma part. En fait, je voulais être reconnu par les autres. Je voulais que les gens pensent que j'étais génial, que j'avais du talent et qu'ils m'admirent pour mon travail et ce que je produis. Mais tu vois, ça, c'était surtout un manque de confiance en moi parce que je voulais entretenir cette façade de quelqu'un qui réussit absolument tout. J'étais dans cette quête de validation de la part des autres et ce qui me faisait peur, c'était que les gens me jugent en fait. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai écrit ma vidéo « J'ai un manque d'estime de moi » et que j'en ai parlé sur ma chaîne. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai débuté à voyager, j'ai rencontré tellement de monde et je me suis rendu compte à quel point j'étais dans ma bulle en France en fait, où je me suis cru spécial. Et quand je suis sorti de cette bulle, je me suis rendu compte que toutes ces personnes existaient. Et ça a été une période extrêmement dure pour moi de remise en question, mais ça m'a permis de renouer avec une valeur fondamentale dans mes racines asiatiques, qui est l'humilité. J'ai réalisé que pour apprendre et pour commencer à ouvrir ton esprit, tu dois accepter que tu n'es pas si spécial, que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Quand tu fais ça, tu te rends compte que tu n'as pas forcément besoin de faire des accomplissements extraordinaires dès le départ. Et tu peux te concentrer d'abord sur est-ce que cette activité, elle te plaît ? Est-ce que ce que tu fais, ça te fait vraiment plaisir ? Plutôt que sur, tu vois, plutôt que de te focaliser sur le résultat ou de ce que les autres vont penser. Et je sais que ne pas être spécial, dire ça, ça peut être contre-intuitif dans une société occidentale, en France, où on prône, tu vois, l'individualité et on dit que tout le monde est unique. Mais la réalité, c'est que personne ne fait jamais exactement tout parfaitement dans la vie. Et c'est ce qui justement en fait la beauté. On est tous des humains, on a tous des qualités, mais on a tous aussi des défauts. On a des choses dans lesquelles on est fort et on a des choses dans lesquelles on n'est pas fort. Et tu vois, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on fait tous des erreurs. Et c'est en prenant conscience de ça que j'ai commencé à arrêter de vouloir paraître parfait tout le temps, que j'ai commencé à avoir cette humilité à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, qu'elle soit plus compétente ou même moins compétente que moi, de prendre ça comme une opportunité d'apprendre et non pas comme une compétition où je dois gagner ou je vais perdre. Et ça, c'est quelque chose qui, dans mon travail créatif, a commencé justement à vraiment changer. Parce qu'au lieu de vouloir chercher chaque fois que je crée quelque chose à créer une oeuvre magistrale, j'ai commencé à me concentrer, à développer, tu vois, de l'empathie pour les autres et de reconnaître que tu vois, dans la vie, on est tous un peu perdus et en quête de sens. Et justement, en fait, dans mon travail créatif maintenant, plutôt que de vouloir créer une oeuvre qui parle à tout le monde, j'essaie de me concentrer sur certaines histoires et surtout de provoquer des émotions que les gens peuvent partager et dans lesquelles ils peuvent se reconnaître. Il y a quelques mois, j'ai fait cette erreur du perfectionnisme à nouveau avec le premier projet vidéo que j'ai rendu pour une cliente. Quand elle m'a engagé, j'ai eu une réunion avec elle où j'ai bien discuté avec elle ou je pensais avoir bien discuté avec elle et je pensais savoir exactement ce qu'elle voulait. Du coup, comme c'était ma première cliente, j'ai voulu faire extrêmement bien les choses et j'ai passé des jours à peaufiner chaque détail de la vidéo. Et quand j'ai terminé, j'étais sûr qu'elle allait adorer ma vidéo. Et le truc, c'est qu'en fait, quand je lui ai montré, elle m'a dit qu'elle n'était pas vraiment encore satisfaite. Et tu vois, ce truc là, c'est qu'au début, ça m'a hyper frustré. J'avais passé une semaine entière sur sa vidéo et ma première réaction à chaud, ça a été de me dire qu'elle comprenait rien au montage, qu'elle ne se rendait pas compte du temps que j'avais passé. Tout ça pour qu'elle me dise qu'elle n'aime pas. Mais bon, j'ai un peu refroidi et tu vois, j'ai décidé de laisser mon écho de côté et j'ai fait une nouvelle réunion avec elle pour comprendre exactement ce qu'elle voulait. Parce qu'après tout, c'était une cliente. Du coup, le but, c'est qu'elle soit satisfaite, pas moi. Et du coup, en fait, elle m'a expliqué qu'il y a des parties que je considérais comme pas vraiment importantes, que j'avais supprimées. Et il y avait des effets que j'avais rajoutés, il y avait des choses, des petits détails que j'avais rajoutés qui étaient trop... qui étaient too much, en fait. Elle voulait quelque chose d'un peu plus minimaliste. Et surtout, elle m'a demandé de rajouter des séquences que j'avais du coup supprimées. Et du coup, j'ai fait ces modifications là, je lui ai demandé son avis. Et là, elle était super heureuse du résultat. Et tu vois, c'est pas un problème qui m'est arrivé une fois. En fait, je me suis rendu compte que c'est également arrivé, mais à plus petite ampleur, avec les clients suivants. Et ça, ça m'a fait revoir ma perception de qu'est-ce que c'est que la perfection ? Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est réussi ? La beauté ? Qu'est-ce que c'est que la perfection ? Tu vois, on est tous des personnes différentes, avec des perceptions différentes de la vie et avec différentes expériences personnelles qui construisent du coup des goûts différents. Et la perception de la perfection en fait que l'on a, elle va être jamais la même chose que pour une autre personne. Et du coup, après cette question là, j'ai commencé à m'imposer une règle maintenant dans tout ce que je fais, dans tout ce que je crée pour contrer mon perfectionnisme. Et en fait, c'est une règle qui m'a été inspiré par une règle que Jeff Bezos a mis en place chez Amazon qui s'appelle la règle des 70%. En fait, cette règle, elle dit qu'au lieu de passer des mois à perfectionner chaque détail avant un lancement d'un produit, au lieu d'attendre d'avoir toutes les informations possibles pour être sûrs à 100% pour prendre une décision. En fait, chez Amazon, ils ont décidé qu'ils lancent un produit dès que c'est prêt à 70%. Ou alors, dans le cas d'une décision, ils le prennent quand ils sont sûrs à 70% même s'ils n'ont pas toutes les réponses finales. Et tu vois, c'est parce que chez Amazon, ils se sont rendu compte que les gens qui sont perfectionnistes comme moi, on a tendance à tout surréfléchir. On vit dans une espèce de réalité à part, on ne se rend pas compte que ce qu'on voit comme important, ce n'est peut-être pas ce que veulent d'autres personnes ou le marché. Du coup, chez Amazon, ils se sont rendu compte que passé 70%, en fait, c'est moins bénéfique de constamment rechercher à améliorer chaque petit détail que de sortir directement des versions qui sont initiales, avec des fonctionnalités qui sont de base, et ensuite d'améliorer le produit en fonction des retours des clients et en fonction de leur satisfaction. Aujourd'hui, je pense toujours que le perfectionnisme, ça a de l'importance que ce soit personnellement et professionnellement. Mais en fait, j'ai commencé à voir atteindre la perfection comme un processus d'expérimentation où en fait tu cherches à enlever les imperfections de quelque chose. Et pour comprendre ce qui est imparfait, c'est pas dans ton cerveau que ça se passe. Tu dois sortir ta création et montrer ce que tu veux accomplir. Tu dois accepter de te faire critiquer dessus pour avoir des retours qui te permet ensuite d'améliorer ce que tu fais. Et le fin mot, c'est que j'ai réalisé qu'il y a une différence entre une personne qui veut donner le meilleur de soi-même, tout en réalisant qu'il ne parviendra jamais à atteindre la perfection qu'il cherche dans son esprit, et une personne qui veut atteindre la perfection et qui accepte rien d'autre. Le premier, il est tourné vers l'action, il apprend de ses erreurs pour s'améliorer et il concrétise réellement ce qu'il fait. Et l'autre, il ne fait rien parce qu'il en a encore à se décider si les gens vont aimer ce qu'il fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501